Salut à tous, allez c'est parti pour l'expresso des figurines, des jeux de plateau, du JDR comme d'habitude, du carton rouge peut-être un petit peu aussi et puis l'actu de la page, on commence par ça. En attendant, n'hésite pas à commenter, à liker et puis à partager et à t'abonner, ça n'est pas déjà fait. C'est parti ! Et on commence avec l'actu de la page, bonne nouvelle au mois de mai, je suis pas mal en vacances donc on va pouvoir travailler pour vous. Vous vous posez pas mal de questions, c'est vrai qu'on est pas mal en retrait ces derniers temps. Donc il est prévu de tourner des let's play de X-Wing, des let's play de Star Wars Légion et enfin également un let's play pour Star Wars Armada. Voilà, on vous prépare tout ça, vous allez voir, ça va être sympa. Normalement, on devrait passer une fin de printemps, il y a début d'été ensemble, ça va être cool. En même temps, voilà, il me faut du temps pour faire ces choses-là, donc je vais optimiser les vacances là-dessus. Sinon, n'oubliez pas, vous pouvez également me retrouver sur Twitch. Alors là, la qualité est un petit peu en dessous. Comment dire, c'est plus, voilà, plus home stage. Et puis, bah, on discute, on échange, on fait de la peinture, du montage et du jeu vidéo. Je sais, je le dis beaucoup, mais cette fois-ci, on passe aux vraies actus. Et je commence avec un carton rouge, un double carton rouge en fait, un premier carton rouge pour Atomic Mass Game. Ça fait maintenant quand même pas mal de temps, presque six mois qu'ils ont repris la licence Star Wars. Et à ce jour, lorsque vous allez sur leur site internet, c'est toujours un site exclusivement orienté sur Crisis Protocol. Alors évidemment, c'est leur premier jeu, donc c'est normal, mais il n'y a absolument aucune référence à l'univers Star Wars sur leur page internet. Alors bien sûr, ils parlaient énormément sur Twitch de Star Wars, ils parlent énormément sur YouTube et également sur leur Facebook. Mais je trouve dommage, lorsque l'on reprend comme ça une licence de qualité, de même pas mettre une page Work in Progress pour signaler que, bah, voilà, c'est là que les choses vont se passer. D'autant plus que même si Fantasy Flygame continue à communiquer sur le jeu, on comprend bien que c'est en train de lever le pied. La licence, ben, c'est plus de l'orfait. Donc on a encore eu quelques informations et quelques articles sur le AA5, mais, bah, là, ça commence à être le désert. Le désert numérique sur des jeux comme Armada, comme Légion. Et moi, je trouve ça inquiétant, donc il faut peut-être temps qu'il se bouge un petit peu les fesses. Deuxième carton rouge, là aussi, c'est pour Star Wars, mais c'est pour X-Wing, principalement pour le Raider. Le Raider V2, là, ça commence à m'agacer profondément de me promener sur Internet et de le voir dans différents sites de e-commerce en vente. Soit en pré-vente, soit en pour-information. Certains sites marquent sortis pour fin 2020. Je ne sais pas s'ils se sont rendus compte qu'on était au mois de mai 2021. Donc voilà, je pense qu'il y a un moment, on a beaucoup critiqué Games Workshop sur Cursed City, mais je pense qu'il y a un moment, il faut être capable de dire stop. On ne sait pas où on en est, on ne sait pas si ça se fera. Donc on arrête de déconner, on arrête d'en parler. Là, voilà, c'est vrai que vous retrouvez ce Raider à peu près partout. C'est grave quand il est en pré-commande, moins grave quand il est pour information. Mais quand il est pour information avec une date de sortie prévue pour fin 2020, mettez à jour vos sorties. Et puis voilà, qu'on en arrête de ce côté-là. Moi, je suis pas mal sollicité sur cette sortie. Il y a des gens qui me demandent où c'est que ça en est. Mais renseignement pris, pour l'instant, ça n'existe pas. Et on commence les sorties avec les jeux de plateau et notamment Aurora Arkham 3ème édition. Le secret de l'ordre qui devrait pas tarder à se montrer fin mai, début juin. Bon, grand classique des extensions, de nouveaux personnages, de nouveaux lieux. Vous allez retourner à French Hill. A l'intérieur de cette boîte, vous allez également retrouver trois scénarios. Et puis environ 130 nouvelles cartes de rencontres et d'événements que vous pouvez, bien entendu, associer aux parties antérieures. On sera aux alentours de 35-36 euros pour cette extension. N'oubliez pas, il vous faut, bien entendu, le jeu Aurora Arkham 3ème édition pour pouvoir y jouer. Ensuite, on aura le jeu Cryo qui va vous permettre de partir à la découverte d'une planète glacée. Alors, vous êtes dans un vaisseau avec un équipage qui est créogénisé. Et vous devez veiller sur lui en exploitant les ressources de la planète, en envoyant des drones pour aller à l'exploration, trouver les meilleures ressources et puis développer les meilleures technologies. Voilà, je trouve que le jeu est plutôt intéressant. C'est à partir de 14 ans, c'est pour une à deux heures de jeu. Alors, attention, c'est assez long. Deux à quatre joueurs et on sera sur 55 euros. On va retrouver également le diptyque Equinox. Donc, Equinox, c'est un jeu de cartes avec un système d'enchaire, en fait. Et l'objectif, en fait, pour les personnages, c'est d'être éligible à rejoindre le légendaire Livre des Comptes. Je trouve que c'est plutôt féerique. Graphiquement, c'est très, très beau. Là, par contre, on est plus abordable. Parce que c'est à partir de huit ans, on va avoir deux à cinq joueurs pour des parties de 30 minutes à une heure grand maximum. Ça, c'est plutôt sympa. Le jeu est totalement en français. Il y a deux boîtes, une boîte purple et une boîte green, qui n'ont absolument aucun effet sur le contenu. C'est juste le packaging qui change. Donc, voilà, si vous avez une préférence pour l'un ou pour l'autre, vous savez que vous avez le choix entre les deux. Je trouve ça un petit peu bizarre de faire deux boîtes sans qu'il y ait forcément, ne serait-ce que, voilà, un léger soupçon de différence. Mais voilà, c'est un parti prix graphique. En tout cas, c'est les informations que j'ai. On sera sur du 32 euros. Sinon, on va également retrouver le très beau Dunaya. Là aussi, un jeu de plateau qui est basé sur le développement de vos technologies, les interactions entre elles. Vous allez déployer des robots et puis vous allez pouvoir activer vos robots avec des systèmes d'activation par dé. Je trouve que le système d'activation par dé est de plus en plus usité dans le monde du jeu. On lance les dés, on a des résultats. En fonction des résultats que l'on a, on va pouvoir utiliser ces dés-là pour les attribuer comme ça, les distribuer et gérer les activations de ces personnages. En l'occurrence, ici, des robots. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour ce jeu, il y a tout un développement sur votre plateau personnel de vos technologies, des interactions, des liaisons que vous faites sur celle-ci. Et puis, vous aurez également la possibilité d'aller capter les technologies de l'adversaire qui est en face. Donc, c'est plutôt intéressant. Là, on est sur du 2 à 4 joueurs. 30 minutes à 1 heure du jeu. Attention, plus de 12 ans, c'est quand même un jeu qui se veut expert. On sera pour un prix de 35 à 36 euros en fonction des crèmeries. Bon, sinon, on aura aussi la sortie de Cloud Age. Un jeu qui peut être assez intéressant. Au niveau du fluff, déjà, j'aime bien l'idée. Il y a des sociétés pétrolières qui ont déclenché un immense incendie qui a plus ou moins détruit la planète. Et le concept du jeu, c'est que vous survolez cette planète dévastée à bord d'un dirigeable et d'une espèce de zeppelin. Et en fait, l'objectif du jeu, c'est de survivre. Alors déjà, en stuffant votre zeppelin au mieux, en faisant des raids au sol pour récupérer des ressources et puis pouvoir maintenir comme ça votre équipe. Il y a à la fois un système de deckbuilding qui est intéressant. Et puis, il y a un système justement de Cloud. C'est-à-dire que vous avez un plateau qui va, au fur et à mesure de la partie, être découvert. Comme ça, vous avez une espèce de fog, en fait, de brouillard de guerre au fur et à mesure que vous avancez. Et puis, en plus de retrouver des ressources, il va falloir combattre les méchants représentants de la cloud, de la société qui a mis le feu pour avoir des ressources. Donc voilà, on est à la fois sur un deckbuilding, à la fois sur un plateau déroulant à découvrir, à la fois un plateau avec son zeppelin à ce fait. Un système de deck, j'aime bien. Enfin, c'est à partir de 10 ans, donc c'est plutôt accessible. On est sur des parties, par contre, de 1 à 2 heures. Donc ça peut peut-être être un peu long avec des enfants de cet âge-là. Par contre, on est à 1 à 4 joueurs. Et pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas de prix ni de date. Mais voilà, ce jeu-là me fait de l'œil. Voilà, sortiront également Capital Luxe 2, la version Génération. On aura un deck de cartes pour Aurore à Arkham, qui s'appelle dans le Maelstrom. Et puis sinon, côté Yellow, on va avoir deux exits le jeu, avec le vol vers l'inconnu et l'affaire du Mississippi. Chacun de ces volumes sera aux alentours de 13 euros. Allez, l'avenir de la page passera également par Dune. Dune qui va normalement être traitée au cinéma, on l'espère, d'ici la fin de l'année, peut-être début de l'année prochaine. Le Kidduck Game va proposer un jeu de plateau qui s'appelle Doom Imperium. J'ai fait la demande par intermédiaire de leur fiche de réclamation pour pouvoir vous présenter le jeu. Donc pour l'instant, j'attends leur validation. Ça devrait normalement sortir d'ici le mois de juin. J'espère qu'on pourra revenir dessus. C'est un jeu à partir de 13 ans, pour une à deux heures de jeu, un à quatre joueurs. On est sur une espèce de deck building, avec la différence, c'est que chacun d'entre vous a une carte de personnage qui va quand même pas mal impliquer un mode de jeu particulier. Sinon, bien entendu, il y a également le jeu de rôle, qui devrait maintenant pas tarder à pointer le bout de son nez, on espère. Quoi qu'il en soit, là aussi, on est sur le coup et le jeu de rôle, le RPG de Dune, Adventure in the Imperium Core, le core rulebook, sera présenté sur la page par intermédiaire de Jefferson. Petit clin d'œil sur la légende des cinq anneaux. Bon, c'est exclusivement pour les anglophiles, mais vous allez retrouver The Present River, qui est en fait un roman qui se situe dans la cité de Rokugan. Voilà, je trouve que c'est un roman de Joss Reynolds, je trouve que c'est assez anecdotique pour en parler, c'est intéressant, je trouve qu'il se lance comme ça dans des romans. J'aime bien le cross-univers, moi, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement pour Warhammer 40K. J'aime beaucoup, pour Warhammer, pour Games Workshop, en fait, j'aime pas mal lire des romans qui sont associés. Je commence à lire pas mal de romans également, côté Star Wars, même si je m'en étais toujours défendu. Et là, voilà, je suis tombé sur cette anecdote du Poisoned River. Donc, je voulais vous en parler, c'est pour les fans de la légende des cinq anneaux et en anglais uniquement. Sinon, côté figurines, je voulais attirer l'attention sur le fait que Capitaine Uriel Ventris est toujours disponible chez mon partenaire qui commence. Voilà, pour les fans de l'Ultramarine, je sais que c'est un personnage qui commence à disparaître des précommandes. C'est un Black Library Celebration 2021, donc n'hésitez pas. Si vous êtes Ultramarine et que vous avez envie d'avoir un Capitaine Kibadas, celui-là est toujours disponible. Sinon, côté Infinity, on aura également les sorties d'un Military Order Action Pack pour les Panocéans, avec également les Chevaliers de Moteza. Et puis, un Padre Inquisitor Mondeza qui est vraiment de toute beauté. Et si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à vous référer aux vidéos qui ont été faites dessus par Creative Wargame. Et puis également, pour les fans de Dystopian War, vous pourrez remarquer la sortie du Mosaic Key. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est ce superbe Battleset qui déboîte parce que le porte-avions est vraiment de toute beauté. Il va être accompagné de deux navires d'escorte et du coup, va intégrer les premiers bombardiers volants cette fois-ci. Donc là, c'est plutôt fan au niveau Conwell. Sinon, toujours pour l'Empire, vous aurez la Front Light Squadron qui va vous permettre d'intégrer des navires un petit peu plus light. Et puis, côté Lost World Exodus pour l'univers de Wild West Exodus, vous savez, on en avait déjà parlé. Il y a du crossplay qui est en train de se mettre en place. Wild West Exodus va essayer d'unifier son univers autour de l'univers également de Dystopian. Mais également de Lost World Exodus, on va avoir la Legendary Ichiko Kuga qui est vraiment de toute beauté lorsqu'elle est montée sur son espèce de tigre géant. Voilà, ça c'est pour les sorties de War Cradle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui va nous tomber sur le coin du bec courant mai, plutôt fin juin. Bien entendu, je reviendrai sur les sorties de Star Wars Légion avec notamment le AA5 et la LAT. N'oubliez pas que vous pouvez également commander vos extensions Star Wars Armada chez Kikoman. Je vous mets le lien sous la vidéo et dès que ça sortira, on les présentera dans le cadre d'un let's play qui intégrera les fleet starters et ses extensions qui sont plutôt bienvenues. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. Et à vous dire à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501